Où est Achelet Chevalier ce matin ? Dans une piscine mais naturelle. Elle a le sourire, elle est heureuse, Achelet, parce qu'elle va mettre les voiles. Enfin, pas trop loin quand même. Elle est à La Rochelle avec une jeune navigatrice de 18 ans qui va traverser l'Atlantique en solitaire dans le cadre de la mini Transat. Dans un tout petit bateau, Achelet. 6,50 m, c'est le plus petit bateau pour faire de la course au large. Alors venez, je vais vous montrer l'intérieur, ce qui sera l'intérieur de Violette pendant un mois. Je vous assure que ce n'est pas grand. Violette, tu pars à la fin de la semaine, tu te sens comment ? Pas trop stressée. Je pense que ça va être une très belle aventure que je prépare depuis un an, donc j'ai hâte. Traverser l'Atlantique seule, sans communication et pas trop stressée ? Non, on a une bonne préparation pour faire ça. Le bateau, je l'ai depuis un an en main et j'ai fait tout un tas de compétitions pour être prête à cette course. Je suis bluffée. Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu ton intérieur ? Elle est où, ta couchette ? Il n'y en a pas vraiment dans le bateau. On dort partout, dehors, à l'avant, à l'arrière. On gère en fonction de l'assiette du bateau, enfin de l'équilibre du bateau. Donc ça change où le temps fait. Alors je vois des vivres ici, il y a de l'eau. Ta nourriture aussi, elle est prête pour un mois. Tu nous montres. Il y a quoi dedans ? C'est comme les grands navigateurs ? C'est de la nourriture yophilisée ? Oui, en fait, on fait comme un mini Vendée Globe. On a par exemple, ça c'est un sachet par jour et dedans on a trois repas avec même un dessert. Là on peut voir que c'est brunis au chocolat par exemple. Et tout est séché, c'est yophilisé en fait. Il y a une autre chose que je voudrais que tu nous montres, c'est la carte. Christophe, c'est quand la dernière fois que vous avez lu une carte violette ? Elle n'a pas de GPS pour sa traversée. Alors tu vas nous montrer la première étape. La première étape, c'est jusqu'aux assorts, parce qu'il y a quand même une étape. Oui, c'est ça. Alors on est vraiment à l'ancienne. On travaille, on a un GPS qui nous donne latitude et longitude. Et après, on travaille comme sur une bataille navale en fait. Donc on part de La Rochelle, on va faire la première étape jusqu'aux Canaries, donc ici. Et puis après, on traverse jusqu'à la Martinique. Première étape aux Canaries, donc pas aux assorts. Et vous avez entendu ? La Martinique, pour l'arrivée dans un mois. On n'irait pas accueillir Violette à l'arrivée, Christophe ? Ça y est, je sens l'appel du lard. Il ne fera plus beau qu'ici. Je vais réfléchir, je vais réfléchir. Ce n'est pas une mauvaise idée. Combien de temps à traverser ? S'il vous plaît. Un mois. Un mois. Un mois. Il n'y a pas assez à manger pour vous deux, donc tu reviens, tu ne pars pas avec elle. 87 concurrents, dont 8 femmes, donc pour cette mini-transat. Images de Sébastien Rioux. A tout à l'heure, Ashley. A tout à l'heure. C'est un mois.